Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver d'autant plus que j'ai l'impression que je ne suis pas allé voir Xur depuis une éternité et je sais d'ores et déjà qu'il y a une très très bonne nouvelle pour Xur ce week-end puisque finalement il est très difficile de ne pas se faire spoiler à cause de Twitter donc notre ami Xur il est ici pour ce week-end et ce qu'il vend, je pense que vous allez tous vous en douter, c'est le Gjallarhorn donc déjà tous ceux qui ont dit que Xur ne vendrait plus jamais le Gjallarhorn, j'espère que vous allez bien apprécier cette journée pour tous les autres, tous ceux qui n'ont pas le Gjallar, qui ont enfin la chance de pouvoir l'acheter, profitez-en même si comme je vous l'ai dit il y a un moment déjà, il va être patché très très prochainement, donc finalement voilà encore une fois Benji nous vend, enfin Xur plutôt, nous vend un objet qui va finalement bientôt peut-être ne plus servir à rien mais bon ça fait partie du jeu, donc le Gjallar bien évidemment on ne le présente plus, le meilleur roquette du jeu tout simplement peut-être même le meilleur exotique à l'heure actuelle puisque ses munitions à tête chercheuse qui se divisent, c'est simplement toute la puissance de l'arme donc voilà le Gjallarhorn une arme à posséder absolument si vous êtes un fan de Destiny de la première arme Côté stuff, forteresse crânienne pour les titans, symbiote à Cléophage pour les chasseurs, lumière par-delà l'adversité pour les arcas donc ce casque est très très bon pour les arcas puisqu'il vous permet de réanimer vos coéquipiers beaucoup plus vite ce qui peut être très intéressant, notamment par exemple en Osiris ce casque-ci pour les chasseurs, très intéressant également puisque vous avez la possibilité d'avoir un quatrième tir de pistolet héros pour les joueurs de PVP là encore c'est très intéressant ce casque forteresse crânienne l'est un petit peu moins pour les titans à avoir je pense surtout pour la collection puisqu'il y a des exos pour les titans beaucoup plus intéressantes Côté engramme exotique, un engramme de gants pour tous ceux qui n'ont pas encore tous les équipements exos donc c'est le moment ou jamais de tenter la roulette russe avec les gants exos Côté RT on retrouve télémétrie, des fusils auto, des revolvers, des mitrailleuses, les munitions violettes comme toujours et puis l'échange de particules pour avoir des pièces étranges donc voilà, la petite touche positive c'est bien évidemment le gala je pense que certains vont être vraiment très contents notamment des personnes qui cherchent à le looter depuis un long 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 moment déjà et qui galèrent je pense surtout par exemple à mon ami Arcadème qui va être très content pour le coup donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve tout de suite pour d'autres vidéos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz